Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment je me suis fait arnaquer par l'artisan. J'ai fait l'erreur de payer trop de travaux d'un coup au Mexique et ça s'est mal passé ou ça se passe mal en tout cas. Mais on va trouver des solutions et c'est ce que je vais te montrer dans les prochaines vidéos. Donc là, pour t'expliquer un petit peu, je viens d'arriver au Mexique dans la nuit. Je viens de récupérer mon appartement, je vais te montrer à quoi il ressemble. Et pour t'expliquer un peu le topo, l'artisan devait seulement changer une cuisine et deux salles de bain dans un appartement. Ça fait plus de six mois que ça dure, les travaux n'avancent pas. Je vais te montrer l'état de l'appartement. Tu vas voir un petit peu, c'est vraiment du foutage de gueule et vraiment ça se passe mal. Donc j'ai traversé quasiment le monde pour venir ici parce que je fais 25 heures, j'étais au Moyen-Orient, je suis venu exprès pour suivre ces travaux pendant 15 jours. Et dans les prochaines vidéos, je vais te montrer l'avancement des travaux, voir comment on peut retourner la situation à notre avantage. Et la mission que je me suis fixée, c'est que l'appartement soit prêt ou en tout cas quasiment prêt dans 15 jours. Donc on va y aller à fond. Allez, je vais te montrer l'appartement. Voici donc la résidence où j'ai acheté un appartement. Donc c'est un deux chambres, je l'ai payé 155 000 dollars. Il est très bien situé, il est à Playa del Carmen. On est à 7 minutes à pied de la plage. Et c'est chouette, c'est dans le centre, près des rues animées, des restaurants et tout ça. Voici l'appartement en question. Il y a une petite terrasse Pekinita qu'est-ce que c'est acquis. Les artisans qui viennent d'arriver, c'est malheureux, ils viennent d'arriver ce matin alors que ça fait des mois et des mois, des semaines qu'ils ne viennent pas. Et là, j'aurais dit, écoutez, je viens dans l'appartement, il faut vraiment se bouger le cul. Et là, comme par hasard, ils sont trois à être arrivés ce matin. Mais je vais te montrer un petit peu dans quel état est l'appartement depuis 6 mois où ils sont là. Quand j'achetais l'appartement, il était dans un état à peu près correct. Mais là, c'est le carnage. Tout est commencé, rien n'est terminé. Donc la première chose que je leur ai fait faire, c'était de changer de carnage. Donc ça, ça a été fait en grande partie, mais tout n'a pas été terminé. Il y a les plaintes qui n'ont pas été posées sur le balcon. Enfin voilà, les finitions n'ont pas été faites. Ça fait quand même 6 mois que ça dure. Donc je te montre. Voilà, ça c'est le salon. Tu ne vois peut-être pas la quantité de poussière qu'il y a, mais c'est un truc de fou. Tout est sale, tout n'a pas été protégé. Donc il y a beaucoup de choses qu'il va falloir ajouter. De toute façon, la déco, elle était vieillotte. Alors le top du top, c'est la cuisine. La cuisine, ça fait 3 mois que je l'ai payée, qu'il l'a démontée, il l'a fait faire sur mesure. Et depuis 3 mois, je n'ai toujours pas la cuisine. Donc ça, c'est un truc de fouille. C'est en grande partie pour ça que je suis venu voir et leur mettre un coup de pression parce que la cuisine, elle n'avance pas. Donc je ne sais pas où elle est. Là, il y a l'artisan qui va arriver dans un moment de la matinée. On va avoir une discussion ensemble parce que je lui ai payé 60% du prix de la cuisine parce qu'il fallait la fabriquer sur mesure. Donc il m'a argumenté entre guillemets qu'il fallait payer d'avance. Je lui ai dit oui. Et en fait, il n'y a rien depuis 3 mois. Donc là, je crois qu'on va avoir une sérieuse discussion. Ça, c'est un endroit, un petit Kajibli garde-manger. Ici, c'est une salle de bain pour les invités. Voilà, donc c'est pareil, j'ai payé pour 3 toilettes. Les 3 toilettes, ça fait au moins 3 mois qu'ils sont payées. Les toilettes, je ne les ai jamais vues. Ils ne sont pas sur le chantier, donc je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Là, ils passent un coup de nettoyage. Pareil, les douches. Ça fait 2 mois que c'est commencé. Ce n'est pas terminé. Ici, ils ont peint en blanc hier. Et il y a une chambre avec tout le bordel qui est ici. Un dressing. Et la troisième salle de bain. Voilà, donc tu vois l'état du chantier. Il n'y a absolument rien qui est terminé. Tout est en bordel. C'est plein de poussière. Et si tu ne viens pas mettre un coup de pression, je crois que ça peut rester comme ça pendant encore 6 mois. Donc, c'est pas grave. Il y a des solutions. On va les trouver. On va discuter avec l'artisan. Et puis, de toute façon, si ça se passe mal, je reprendrai un autre. Mais voilà, c'est aussi ça, faire preuve de transparence dans l'immobilier. C'est que tu as des problèmes à gérer. Il n'y a rien d'assurmontable. Ça reste quand même le meilleur pilier d'enrichissement. Mais des fois, il faut pousser une gueulante ou il faut mettre des choses en place pour que ça avance. Allez, je te fais la conclusion. J'ai l'artisan qui est venu ce matin dans l'appartement. Donc, on a discuté. Ça fait 3-4 mois qu'il me dit oui, la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, ça va être terminé. Mais en fait, il ne se passe rien. Donc, ce matin, je suis quand même content parce qu'il y avait 3-4 de 6 ouvriers qui sont venus. Ça a bien d'avancer. On a une discussion qui m'a garanti que de toute façon, il restait maintenant sur le chantier, que ça allait être fini d'ici la fin de la semaine. Donc, quand il me dit ça, j'espère, on verra. En tout cas, j'ai les mecs qui sont là et qui bossent. Donc, ça, c'est une bonne chose. La leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il ne faut pas être loin ou alors si tu es loin, il faut avoir vraiment des personnes de confiance parce que si tu n'es pas là, eh bien, tu n'es pas là. Et dès que tu reviens, ça met quand même un coup de pression. Donc, je suis quand même content. Les gars ont avancé et c'est assez top. Pour conclure, il m'a dit qu'il allait mettre les plaintes sur le balcon, qu'il allait terminer de peindre le garde à manger là-bas, qu'il allait poser les toilettes normalement demain. Tu vois, on est déjà en fin d'après-midi. Ils ont à peine posé le carrelage, que les douches allaient être terminées, que toutes les petites finitions que j'ai vues qui ne correspondaient pas allaient être faites également. Je suis satisfait de cette première journée, en tout cas, de ce qu'il me promet. Mais peu importe les promesses, ne croyez jamais. Les artisans, pensez toujours qu'ils peuvent ne pas respecter leurs promesses. Ce n'est pas spécialement des menteurs, mais il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Donc, ça, c'est la façon qu'on va tirer de cette vidéo et ne donner jamais trop d'acompte. Là, j'ai vraiment fait attention à bien mesurer le niveau d'acompte, à ne pas trop en mettre. Mais vu qu'il y avait une cuisine faite sur mesure, il m'a argumenté, il m'a justifié le fait que ce n'est pas lui qui l'a fabriqué et qu'il fallait payer le fabricant. Ce qui est plausible et ce qui est la vérité parce que la cuisine va être faite sur mesure. Mais essayez de donner toujours un minimum d'acompte parce qu'une fois que vous avez trop donné d'acompte, l'artisan, il va en général être beaucoup moins motivé. Ceci pour une raison très simple. C'est parce qu'en général, la marge d'un artisan sur un chantier va être de, je te dis n'importe quoi, 15-20%. Si tu lui donnes 30-40% d'acompte, qu'il n'a pas encore acheté les matériaux, il a plus d'argent en valeur absolue dans sa poche à l'instant T sans avoir travaillé qu'à la fin du chantier. Tu as compris le truc ? Donc, ne donnez jamais d'argent avant à part pour payer des matériaux quand vraiment c'est nécessaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai l'appartement. Je reste ici 15 jours. C'est le but et on va voir l'évolution. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce, partagez à des amis qui font des travaux pour pas qu'ils se fassent avoir et qu'ils n'aient pas ce type de problème. Salut !